Au travers de la parole, que cette parole puisse réellement apporter des solutions à nos préoccupations, des réponses à nos questions, la guérison à nos maladies, que cette parole puisse réellement nous bénir, que cette parole puisse apporter la victoire, la prospérité dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, on m'a demandé de pouvoir réellement réfléchir sur ce que nous faisons aujourd'hui. Vous allez constater que nous avons l'habitude d'organiser une action des grâces, une célébration, chaque fin de l'année. N'est-ce pas ? Oui. Et vous savez que nous sommes les gens qui se posent des questions. Car notre évangile, c'est l'évangile du pourquoi, du comment, n'est-ce pas ? De où ? Et la Bible dit que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulée. Amen. Si nous regardons la vie des apôtres, on aura du mal à voir ce comportement, de dire, est-ce que les apôtres avaient une célébration spéciale à la fin de l'année ? On a des difficultés de pouvoir voir. Et le Seigneur Jésus lui-même, nous aurons des difficultés. Et lorsque nous allons dans la loi, c'est bizarre. La fête de la fin de l'année, c'était au septième mois. Donc, le douzième mois n'avait pratiquement pas de fête. N'est-ce pas ? Et nous pouvons nous dire que nous sommes en train de bouclier le monde. N'est-ce pas ? Parce que c'est le monde qui fait des arbres chargés. Est-ce que vous comprenez ? Mais, les mondes, ils ont été créés par qui ? Par Dieu. Lorsque nous roulons dans la voiture, nous prenons l'avion, nous prenons le train, nous prenons le métro. N'est-ce pas ? Nous ne disons pas que ces gens ont créé. N'est-ce pas ? Nous refusons de dire que ces gens ont créé. D'ailleurs, l'avion, c'est l'appareil volant, imitant l'oiseau naturel. Et là, nous disons, vous voyez, ils ne créent pas. Ils ne font que l'immunité. Est-ce que vous comprenez ? Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et comment ? Parce que nous sommes en train de réfléchir. Je sais qu'il y a une écriture qui dit, il faut m'y aller dans une maison de deuil. N'est-ce pas ? C'est là où on réfléchit. Parce que dans la maison de fête, on ne réfléchit pas. Donc, vous comprenez que si nous réfléchissons, c'est que nous démêlons toujours dans la maison de deuil, malgré la fête. Donc, c'est le deuil et la fête en même temps. Est-ce que vous comprenez ? Donc, on comprend que nous devons réfléchir pour ne pas agir comme des insensés. À ce moment, on se dit, bon, qu'est-ce qui fait que les gens fêtent à la fin de l'année ? L'écriture que je peux utiliser, c'est parce que ça, c'est une écriture qui me permet de pouvoir réellement analyser la nature. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? Et cette nature, ce n'est pas la faune et la flore. Dans le contexte de l'écriture, Paul n'a pas dit, au moment où il a dit que la nature n'est pas allé visiter la faune ni la flore. Il a visité les habitudes des gens. Voilà pourquoi il a dit que la nature elle-même ne vous renseigne-t-elle pas que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux et que c'est une honte pour l'homme de pouvoir avoir des longs cheveux. Mais les années 80, les hommes avaient la fierté d'avoir des longs cheveux. Est-ce que vous savez, chez nous, il y avait les triomages ici ? Les jeunes ne connaissent pas ça. Les sacs, ça coule. Ah, les pastels. Oui, j'ai congé. C'est vrai. Bon, l'équivalent des sacs, ça coule, ce sont les Jackson 5. N'est-ce pas ? Là, vous pouvez comprendre. Parce qu'il y a des images. Vous allez voir, tous les sacs avaient de longs cheveux. Vous voyez que les hommes peuvent changer leur comportement. Donc, Paul est allé voir le comportement des gens. Cette écriture peut me permettre de voir aussi le comportement des hommes. C'étaient des monnaies. Pourquoi les gens fêtent à la fin de l'année ? Vous allez comprendre une chose. Que le Seigneur dit dans le livre de l'Apocalypse. Je crois que c'est l'Apocalypse 21, 22. Il dit ceci, dans le verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son oeuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Donc, Dieu est le commencement. Dieu est la fin. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le commencement et la fin ont un goût différent. Est-ce que vous les savez ? Le commencement et la fin ont une importance différente dans la vie des hommes. Pour preuve, il y a une prière que nous ne t'exhortons même pas. Quand tu te réveilles le matin, même si tu vas faire 30 secondes, mais tu vas dire merci à Dieu. Est-ce que vous me comprenez ? Et quand tu vas dormir, même si tu n'as pas assez de temps, 5 secondes, Seigneur merci de m'avoir gardé. Même si tu avais prié à 20 heures pendant une heure, n'est-ce pas ? La prière de 20 heures pendant une heure n'est pas ton stock pour l'utiliser avant de dormir. Avant de dormir, tu vas prier. Est-ce que vous comprenez ? Au début de la journée, nous prions et à la fin de la journée, nous prions. Est-ce que vous comprenez ? Bon, maintenant, vous savez que nous prêchons le pourquoi, le comment, le corps de chaque chose. Vous vous rappelez qu'il y avait 12 espions qui sont allés à Cana. Dieu est allé à l'heure et dit, vous avez vu combien de jours là-bas ? Ils ont dit 40 jours. Quand vous avez fait 40 jours, vous ferez 40 ans. Est-ce pas que Dieu a pris un jour pour une heure ? Si dans le jour, au début, tu pries le Seigneur, sans pour autant te poser des questions, pour dire est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, est-ce que j'ai dit qu'il y a un paillet ou pas ? Mais tu trouves que c'est normal. Et à la fin de ta journée, tu pries le Seigneur, sans pour autant te demander est-ce que c'est ce qui n'est pas fait ou pas ? Et tu trouves anormal de pouvoir réellement prier le Seigneur au début de l'année et à la fin de l'année. Vous comprenez ? Parce que le Seigneur, c'est le début, c'est le commencement et c'est la fin. Donc le début a une nature divine. La fin aussi a une nature divine. Et vous allez comprendre, quand le Seigneur dit, il dit que je viens avec la rétribution. Donc il vient avec la récompense. C'est pour dire que, à la fin, la fin, c'est le temps de pouvoir récolter. La fin, c'est le temps de pouvoir réellement examiner le résultat que nous avons. Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi Dieu a dessiné le premier cercle. Vous savez ça ? Le cercle, c'est Dieu qui a dessiné ça. Ma soeur me regarde, qui passe bien à vous aussi, avec votre évangile. Je viens de nous dire qu'il a dessiné vraiment le cercle. Vous savez que le soleil se lève en Orient. Il se couche en Occident. Il fait quoi ? Un demi-cercle, non ? Quand il se réveille encore, il se réveille du même côté, non ? Et l'homme dit, ça fait quoi ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous allez comprendre que, Dieu, en faisant le cercle, il veut nous enseigner quelque chose. Parce que la ligne droite nous enseigne aussi. Est-ce que vous les savez ? Dans la ligne droite, on nous enseigne le fait de pouvoir avancer. Mais si vous avancez et que cette ligne est infinie, vous ne saurez pas d'où vous êtes venus. N'est-ce pas ? Pour que vous sachiez d'où vous êtes venus, Dieu a fait un cercle. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, qu'est-ce qui fait que lorsque nous revenons sur le point de départ, c'est pour que nous puissions réfléchir. Est-ce que vous comprenez ? Pour savoir, je dois revenir au point de départ. Est-ce que ma marche a été une bonne marche ? Est-ce que vous comprenez ? Maintenant que je le prends, je vais corriger toutes les erreurs. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous allez comprendre que nous avançons en faisant le cercle. Est-ce que vous les savez ? Ce n'est pas grave. Galilée, elle a dit, est-ce que vous comprenez ? La terre est en train de tourner, n'est-ce pas ? Autour, n'est-ce pas ? D'elle-même et autour du soleil. Tout en tournant, la terre est en train d'avancer. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est avancer par cycle. Dieu a voulu ainsi. Pourquoi ? Pour que nous puissions, chaque fois que nous faisons un pas, que nous puissions aussi regarder en arrière. Pour savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Est-ce que vous comprenez ? Nous venons d'où ? Nous venons de l'éternité, n'est-ce pas ? Nous sommes où ? Nous sommes dans le temps. Et nous allons où ? Vers l'éternité. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un cercle ? Si tu ne fais pas un cercle, tu vas aller à la perdition. Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi quand les gens marchent sans pour autant revenir en arrière, ils se perdent. Est-ce que vous comprenez ? Pour ne pas se perdre, on revient toujours, n'est-ce pas ? Sur ses racines, sur son naissance. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le temps, Dieu est le temps même. Quand il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, cela voudrait dire qu'il est le temps. Parce que je suis, c'est le temps présent. Est-ce que vous comprenez ? Donc Dieu lui-même est le temps. Et là, vous allez comprendre que dans le temps, il y a un début, il y a une fin. Est-ce que vous comprenez ? Et les débuts, vous allez comprendre que les débuts sont toujours faibles. C'est normal. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un forme et vide. Ça, c'est l'état du commencement. Est-ce que vous comprenez ? Mais à la fin, Dieu dit que tout dépend. Est-ce que vous comprenez ? Donc, la fin va démontrer un état, n'est-ce pas, de maturité, un état de perfection. Est-ce que vous comprenez ? Donc, chaque fin doit nous rappeler est-ce que nous avons atteint notre objectif ou l'état de maturité ou de perfection. Au lieu de fêter comme les païens. Voyez, nouvelle année ! Nouvelle décision ! Ce que tu voulais, si tu voulais, tu vas cesser de voler. Ce que tu fais, c'est de voler. Ils prennent les décisions, les 31. Ils le prennent, ils le respectent. J'en viens. Au mois de février, ils ont encore le courage. Mars, ils ont oublié toutes les décisions qu'ils avaient prises, les 31. Ça, c'est fêter comme un païen. Est-ce que vous comprenez ? Mais nous, nous devons réfléchir parce qu'il est le Dieu de temps et des circonstances. Donc, vous allez comprendre que chaque fois que nous arrivons à la fin de quelque chose, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous avons fait ? Quel est l'état ? Quel est le résultat ? Voilà pourquoi, à la fin de la journée, on est simplement de dire, « Merci Jésus, vous devez avoir gardé, vous devez avoir ramené partout. » Mais qu'est-ce que tu as fait pendant ta journée ? Tu t'es promené à ne rien faire après que tu dis merci à Jésus. À ce moment, vous allez comprendre que le cercle, c'est aussi un zéro. Voilà pourquoi, des gens pareils ne font que dessiner leur zéro, zéro dans la vie. Et en fait, ils sont les yens. Ils sont les mêmes, hier, aujourd'hui et dans les yens. Est-ce que vous comprenez ? Et la Bible dit, « Faut mieux la fin d'une chose que son commencement. » Est-ce que vous comprenez ? Donc, chaque fin de l'année, ça devrait nous montrer que nous, nous sommes en train de pouvoir aller à notre fin, à notre objectif, à notre destinée. Quelle est la situation maintenant ? Quel est le bilan ? Bon, si nous, nous pouvons faire le bilan comptable, n'est-ce pas ? Tu sais que tu es une entreprise de Dieu ? N'est-ce pas ? Parce que l'église est une entreprise. Et chacun de nous est le symbole de l'église. En tant qu'église, entreprise du Seigneur, le bilan, c'est pas mal. Négatif. Pour preuve, tu peux faire cet exercice. Tu t'es dit, depuis le début de l'année, jusqu'à la fin de l'année, combien j'ai investi dans l'œuvre de Dieu ? Tu vas voir, fais les calculs, fais les calculs. Combien tu as investi pour l'œuvre de Dieu ? Tu vas voir 400 euros. Pour 12 ou moins. Combien tu as gagné ? C'est 25 000. Entre 25 000 et 33 000. Et tu as investi 400 euros dans l'œuvre de Dieu. Tu es content. Tu es content de ton bilan. N'est-ce pas ? Tu es content du bilan et tu trouves que ça va peser des ventures. Tu ne sais pas que Corneille a vu ses billets. Si c'était aujourd'hui, ça serait des héros qui allaient monter vers Dieu. Est-ce que vous les savez ? Dieu a dit, tes saumons sont montés vers Dieu. Mais ton argent ne monte pas. Quand tu regardes ton argent, Parce que ton argent ne reflète pas ta foi. Ton argent reflète le désir de ta chère. Vraiment. Parce que ça témoigne que non, d'abord moi, après Dieu. C'est ça, le bilan de la fin de l'année. Je ne ment pas. Je dis la vérité. Je ne suis pas prophète. Mais je suis quelqu'un qui gissère les récits. Faisons cela, faisons cet exercice. Parce que c'est, au moment où on arrive à la fin, c'est la récolte. On se pose la question, quelle énergie j'ai mis pour s'aimer, quelle quantité de sémence j'ai mis, quel argent que j'ai dépensé, n'est-ce pas, pour que je puisse avoir cette récolte. Est-ce que c'est positif ou négatif ? C'est ce que tu dois te poser comme question. Tu dois le faire sur le plan naturel. Tu travailles, tu as 25 ou 33 000 euros. Qu'est-ce que tu en as fait ? Tu n'as fait que bouffer. Tu dessines des zéros. N'est-ce pas ? Tu as eu 25 000, tu as bouffé. C'est zéro. Parce que le Seigneur a dit tout ce que tu as bouffé, tu rejettes ça dans les lieux secrets. Donc rien du tout. L'année prochaine, qu'est-ce que tu as fait ? Tu vas rester le 20 hier, aujourd'hui et à l'enlèvement. Tu resteras avec tes problèmes, tes difficultés. Tu ne vas pas avancer. Tu peux même mourir pauvre. Ce n'est pas un péché de mourir pauvre. Donc nous serons enlève avec toi, toi tout en étant pauvre. Avec des problèmes, des dettes, des céss. D'ailleurs, tu remerciras le Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, tu n'auras pas payé ces dettes. Pourquoi ? Et pourtant la Bible nous dit, rachetez le temps. Est-ce qu'on va bregner ? Il faut racheter le temps. Car les jours qui viennent sont... Mais c'est naturel. Quand tu es jeune, tu as des meilleurs jours. Plus tu grandis, tu vieillis. Quand tu auras 80 ans, ça sera mauvais. Tu ne seras pas porté. Mais il faut racheter le temps. Quand tu as la force. Quand tu as l'énergie. Ça, c'est pour ta vie de tous les jours. Parce que moi, j'aimerais que vous ayez beaucoup d'argent. Afin que vous puissiez aussi investir beaucoup d'argent dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je vous exhorte à vous réexaminer par rapport à vos problèmes quotidiens. Mais aussi en tant qu'entreprise d'études. Si tu as investi 400 euros cette année, l'année prochaine sur 25 000. Tu ne peux pas investir 3 000 euros. Tu ne peux pas investir 3 000 sur 25 000. Est-ce que vous voyez ? Quand tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Parce que quand on dit bonne année, bonne année. Comprenez que l'année prochaine ne dépend de cette année. Ce que tu as sémé cette année, c'est ce que tu vas récolter l'année prochaine. En fait, c'était bonne année, mais tu as sémé des problèmes d'aide, de ceci. La prochaine sera difficile pour toi. Malgré la prière forte de mon apôtre. J'ai arrêté parce que c'était un an de fois. Dieu va regarder comme ça. Il va prendre cette prière-là. Il va destiner ça à une autre personne qui a bien s'émé. Parce que toi, tu es une terrarine. Mais c'est comme ça. La terrarine, la bénédiction, la brouille ne vient pas. Le vent va pouvoir réellement emporter les nuages portant la brouille vers une terre vertique. Il t'a imposé les mains de quelqu'un d'autre aimer. Mais c'est comme ça. Parce que c'est Dieu qui m'a dit, non ? Lui, il impose les mains de quelqu'un, regarde, oh, c'est une terrarine. Donc, comme sa parole ne va pas sans effet, elle va porter les effets. Cette parole, Dieu va l'orienter vers quelqu'un qui n'était même pas venu devant, qui est resté là-bas. Tu as regardé, prends la bénédiction. Après, je te pose la question. Pourquoi je ne sais pas le patient? Parce que tu es une terrarine. C'est simple. La question est celle-là. Tu es une terrarine. Comment tu vas être béni ? Pour être béni, tu dois être perfectif. Tu écoutes. Tu souffres. Parce qu'on a l'amouré là-dessus. La terrarine, on ne l'amour pas. Ça ne souffre pas. La parole de Dieu ne fait rien à lui. Il est content quand il écoute la parole. Allez, 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 allez. C'est quoi, c'est quoi ? C'est pas ça. Une terrarine, la parole est en train de l'amourer. En train de pouvoir casser la chair. En fait que ton homme reçoive la parole. La séance de Dieu. Tu dois souffrir. Quand la parole vient, Tu sors tes noms. On m'a parlé, on m'a parlé de moi. Oui, tu es venu pour que Dieu parle de toi. Tu es venu pour que Dieu parle de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi quand la parole m'a parlé de toi, Si tu es une bonne tête, Tu vas souffrir. Tu vas te dire, Comment on a parlé de moi ? On a dit que, Après cette tristesse, Le Saint-Esprit va amener la joie. On dit, C'est bien d'être un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez ? Amen. Donc nous ne faisons pas ces choses Juste pour copier. Non. Voilà pourquoi le temps est cyclique. C'est pas moi, Les scientifiques, les démontres. La terre est ici, Elle tourne, Elle tourne, Elle revient là-bas. Une année passe. N'est-ce pas ? Le temps est cyclique. Donc si c'est cyclique, C'est pour que nous puissions Révenir. Pour savoir auprès de Dieu. Pour savoir, Avons-nous obéi à Dieu ? Avons-nous fait ce qu'il faut ? Avons-nous réellement Posé des actes Qui sont dignes De ces commandements ? Où avons-nous fait ce que nous voulons ? Pourquoi vous allez comprendre Que l'enfant prodigue, Il est parti, n'est-ce pas ? Tant qu'il n'est passé pas à la maison, C'est faire la perdition. Quand tu veux les belles filles, Ouh ! Frère, Tu es beau ! Oh ! Frère, Tu vois que tu es beau ? Et ça fait quoi ? Si tu es beau ? Tu es beau, Tu es beau ! Tu n'as rien fait Pour être beau. Ce n'est qu'un cadeau. N'est-ce pas ? Maintenant, Tu es beau ! Oh, je suis beau ! Tu vas qu'éloigner Et tu auras une poche vide après. C'est l'enfant prodigue, Non ? Mise à jour, N'est-ce pas ? Non ? Après, Tu as une poche vide Et il va faire le cycle, Le cercle. Oh ! Je suis venu d'où ? Je suis venu de la maison de mon père. Maintenant, Je suis où ? Je suis à dehors de la maison de mon père. Quelle est ma situation ? Moi, c'est ici la folie de l'Évangile. C'était le mois de décembre de son époque. Comme on dit chez nous, n'est-ce pas ? C'est leur régie des eaux. Donc, c'est la compagnie des eaux pour eux. Donc, quand on dit aussi, C'était au mois des décembre. C'était la fin de l'année. Puis là, Qu'est-ce que je fais ici ? Je suis en train de chercher à manger la nourriture des porcs. Mais pourtant, J'ai nous à la maison. Même les éviteurs ne marchent pas comme ça. Est-ce que vous voyez ? Quand il arrive à la fin d'un cycle, Il réfléchit. Il réfléchit sur son état. Et il réfléchit sur tout le revenu. Il a compris que non, non, Je dois revenir pour avoir une nouvelle vie. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous devons réfléchir chaque moment, n'est-ce pas ? De notre parcours. Et c'est comme ça que, Que vous le vouliez ou non, Que vous puissiez faire l'esprit, Nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes des hommes spirituels. Donc, il y a une part de l'esprit, Il y a une part de la chair. Et la parole qui est le pain de vie, Le pain n'est pas que blé ou orche. Est-ce que vous comprenez ? Le pain, c'est du blé moulu, Et avec le mélange de l'eau, De l'huile et de sel. Est-ce que vous comprenez ? Quand vous mangez le pain, Peut-être que la majeure partie de ce que tu manges, C'est de la farine de blé, n'est-ce pas ? Mais dedans, il y a l'huile, Il y a l'eau, Il y a le sel. En petite quantité. Voilà pourquoi, Vous allez comprendre que, Sur le plan spirituel, Nous allons tout édiger. Parce que, Salomon nous dit, Vanité des vanités, Tout est vanité. N'est-ce pas ? Donc, c'est là où nous allons comprendre que, Qu'on puisse célébrer ou ne pas célébrer, En décembre, c'est rien. N'est-ce pas ? Parce que décembre n'est rien devant Dieu. Voilà pourquoi, Moi, je n'aime pas les prédications. On dit, Vous savez, au mois de décembre, Les démons se préparent à vous bouffer, Tout ça, tout ça. Vous savez que c'est bien. Parce que ce sont les démons de la fin de l'année. Je vous demande de prendre votre billet d'aller en Israël, en Chine, en Égypte. Ce n'est pas la fin de l'année. Là, les démons sont peut-être au début de l'année, Ils vont te laisser traquer. Tu restes là-bas, Pendant, n'est-ce pas, La fin. Et quand ça termine ici, On a bouffé déjà tout le monde qu'on pouvait bouffer, Parce que c'est à la fin de l'année. Tu deviens, n'est-ce pas, En janvier. Simple, Sans trop de prière, Tu vas éviter les démons de la fin de l'année. Ah, est-ce qu'il veut dire que les démons existent ? Qu'on le veut ou non, Les gens mourront en décembre, En janvier, Chaque mois et jamais, Et les gens naissent. Est-ce que vous voyez ? Je n'aime pas ces prêches. Bon, Si quelqu'un prêche, Si c'est notre frère qui prêche, Ce n'est pas mauvais. C'est notre frère. Il est touché, Il veut, Oui, Parce qu'il y a les démons de la fin de l'année. La banane à la fête, N'est-ce pas ? Tu bois beaucoup, Tout ça, Et puis, Accident, Tu meurs. Quand il t'avise, Tu vas peut-être aller à la prière Au lieu de la neboire. Ça va te sauver. Mais, Ce n'est pas, Ce n'est pas, Ma façon de prêcher. Est-ce que vous voyez ? D'où, Je vous dis, Ceci, Que, Chaque fin de l'année, Pour nous, Doit être, Un questionnement pour nous. Parce que, Plus, Les temps passent, Plus, Physiquement, Nous nous rapprochons de la mort. Est-ce que vous voyez ? Donc, Quand tu fais des bonnes années, C'est curieux. Souhaiter, Souhaiter les blonds, Que cette année, Que vous ayez beaucoup d'argent, On va vous dire, J'aurais eu beaucoup d'argent pour passer, Le même salaire qu'on va me payer. Tout ce qui va te dire, Souhaites-moi, Que je sois en bonne santé. Que j'ai la force. Quelque part, Vous allez comprendre que, Si on ne réfléchit pas, La foi devient comme l'option. Donc, Vous pouvez, A l'année prochaine, Ça sera, Ça sera magnifique. On va voir. Tu ne fais rien. En 2024, Tu vas encore prendre un peu. Bonne année, Bonne année, Je suis, C'est la même chose. Tu vas te rêver, A la fin de l'année, Tu es le même, Hier, Aujourd'hui, Comme tu es un frère, Un soeur, Et à l'enlèvement. N'est-ce pas ? Donc, Chaque fin de l'année, Question, Je suis un homme, Je suis une femme, Qu'est-ce qu'en tant qu'homme, Je fais ? Après, Je suis une fille de Dieu, Un fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, Qu'est-ce que j'ai fait, Durant l'année, Durant cette période, Quelle a été, L'énergie que j'ai investie, Sur l'œuvre de Dieu. Quel est mon engagement, Par rapport à l'œuvre de Dieu. Quelle est, Réalement, Ma relation, Avec Dieu. Est-ce que, Je suis en train de grandir, Ou je suis le même, Un nain, Spirituel. Tel que nous, T'avons connu, Tu es le même, Jusqu'aujourd'hui. Un kirikou, Dans les choses de Dieu. Vous savez, Le kirikou, C'est le même, Le nom. Tu t'es donné, Le nom que tu es frère, Ta maman, Ta maman ne t'a pas donné, Le nom. Ta maman, Tu t'es donné, Le nom que je suis, Frère et tel, Kirikou. Et tu fais les choses, Par toi-même. Kirikou n'a jamais reçu, Des instructions de sa mère, Dès que sa mère, Il lui reproche les autres, Il le refuse, De pouvoir le faire. Exactement. Est-ce que vous le savez, Que l'Église, C'est la mère. Nous te disons, Tu refuses. Un bruit, Kirikou, Le spirituel. Mais avec Dieu, Nous ferons des, ... ... ... ... ... ... ... ... au ... ...